Bienvenue à la cinquième journée. En tant qu'êtres humains dotés d'une conscience, nous sommes les seules créatures de la planète en mesure de faire évoluer notre biologie par le biais de nos pensées, de nos émotions et de nos intentions. Nos cellules sont constamment à l'écoute de nos pensées et elles en subissent l'influence. Chacune de nos cellules perçoit notre moindre changement d'humeur. Cela veut dire que nous ne pensons pas seulement avec notre cerveau. Nos cinquante trillions de cellules partagent activement nos pensées. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les doshas sont une station d'échange où nos pensées se transforment en matière. Nos pensées catalysent des changements dans notre corps. Si vous avez peur, vous sentirez votre cœur battre, votre gorge se sécher. Et vos jambes tremblaient. L'image mentale et abstraite de ce serpent peut déclencher en vous une montée d'adrénaline. Nos pensées fonctionnent de la même manière. Quand nous sommes anxieux, dépressed, Frightened de l'avenir ou worried de l'avenir, Nous envisons nos corps messages qui le permettent de transformer en un instant. C'est-à-dire une réaction concrète, physique. Nos pensées travaillent de la même manière. Si nous sommes angoissés, déprimés, préoccupés par notre futur ou si nous regrettons notre passé, les messages que nous envoyons à notre corps ont le pouvoir d'influencer notre réaction face à une situation que nous percevons comme menaçante, même si elle ne l'est pas du tout. En tout cas, si nous vivons chaque instant avec la conscience du présent, une bonne dose d'enthousiasme, de passion pour la vie, d'optimisme et d'ouverture à toutes les surprises, nous enverrons à nos cellules des messages complètement différents qui seront positifs. Pensez à nouveau sur votre hypothétique morning walk. Si ce même nœud a traversé votre chemin, mais vous appuyez à liker des nœuds, votre corps aurait été réacté complètement différemment à vos pensées positives. Au lieu de vouloir, vous voudriez probablement rester et observer la nœud. Peut-être toucher la nœud, ou prendre la nœud. Pensez à la même promenade et au même serpent qui vous coupe le chemin, mais imaginez cette fois-ci d'adorer les serpents. Face à des pensées positives, la réaction de votre corps sera complètement différente. Plutôt que de vous échapper, vous aurez envie de vous attarder à observer le serpent, peut-être même à le caresser et à le prendre dans vos bras. Dans ce cas, votre corps prendra la direction opposée, favorisant l'équilibre et la guérison. Notre subconscient exerce son extraordinaire pouvoir de guérison en créant des toxines dans notre corps à partir de nos pensées. Notre tâche consiste donc à soutenir ce processus en élaborant des schémas de pensée positifs qui puissent encourager notre bien-être et un état de santé optimal. Avant de commencer notre méditation, centrons notre pensée sur Je suis le flux du rythme avec mon esprit et mon corps. Je suis le flux du rythme avec mon esprit et mon corps. Commençons. S'il vous plaît, trouvez une position confortable. Posez délicatement vos mains sur les genoux ou sur le ventre et fermez les yeux. Inspirez lentement et profondément et puis expirez. Avec chaque inhalation et exhalation, permettez-vous de vous sentir plus en paix. À chaque inspiration et expiration, vous vous sentez plus détendu. Maintenant, introduisez le mantra en le répétant silencieusement. Om Anandam Nama Om Anandam Nama J'agis sereinement. Je suis détaché du résultat de mes actions. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Om Anandam Nama A chaque fois que vous vous rendez compte d'être distrait par une pensée, une sensation corporelle ou un bruit extérieur, ramenez tout simplement votre attention sur la répétition mentale du mantra. Continuez avec votre méditation. Je vais regarder le temps et à la fin, vous entendrez me ringer une bellique belle. Continuez à méditer. Je surveillerai le temps et la faim. Vous entendrez le son de ma clochette. Om Anandam Nama Om Anandam Nama Now silently in the mind, silencieusement et mentalement. et la faim. Sous-titrage Société Radio-Canada Om Anandam Nama 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 chaque élevé. dont il se Windy отвечera L' 맡ige sousärke pour cette récolté ה. ек Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !